Et coucou tout le monde, de quoi on parle aujourd'hui ? Eh bien on va parler du MWC, le Mobile World Congress qui est tout de suite qui se tient à Barcelone. Alors c'est une édition très spéciale, c'est l'édition je dirais pas post-Covid parce que c'est pas tout à fait fini, mais on approche, on croise les doigts de la fin. C'est un MWC aussi un peu particulier parce qu'il n'y a pas encore tout le monde, il y a toute une partie de l'Asie qui n'est pas venue, une partie des US qui n'a pas été présente, mais néanmoins il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de stands. Alors je vous ai fait plein de vidéos pour vous parler du MWC, je vous invite à venir voir toutes les vidéos sur ma chaîne parce qu'il y a des sujets qui sont extrêmement passionnants, on parle de smartphone mais pas que. Aujourd'hui j'ai choisi de vous faire un sujet un peu à part. C'est des produits, des sujets un peu transverses qui ne nécessitaient pas une vidéo dédiée, mais que je trouvais vraiment extrêmement intéressante et dont je voulais absolument vous parler. Donc aujourd'hui on va se faire un truc, on pourrait dire une espèce de best-of du MWC, ou alors des sujets un peu what the fuck, ou de la grande aventure. Il va y avoir du voyage, il va y avoir du suspense, il va y avoir des smartphones, il va y avoir du robot, il va y avoir beaucoup de choses et on en parle tout de suite et ça croyez-moi c'est vachement intéressant. Le truc qui est super intéressant derrière, c'est un robot barman. Alors on se dirait ok, moi je n'ai pas envie d'aller voir dans un bar où il y a un robot barman qui me sert, mais ce que ça montre et ce qui est intéressant, c'est déjà d'une la productivité, parce qu'avec ses deux mains, il peut faire des mouvements différents, il peut venir vous chercher une pina colada, vous servir un verre, tac tac tac, ça prend, ça sert, ça va extrêmement vite et puis surtout c'est de voir où peut aller la robotique dans la ville du futur, qu'est-ce qui peut arriver en tout cas, donc on peut le voir dans les bars, on peut le voir dans les restaurants, on peut le voir dans plein de choses. Il y a un côté certes déshumanisé, mais en termes de techno c'est vachement intéressant, puis surtout ça vous évitera de faire la queue au comptoir lorsque vous serez avec des potes et que vous voulez commander 10 margaritas, voilà. Il y a un côté intéressant, bon la margarita on y va quand même mollo. On est ici chez Red Magic avec un nouveau smartphone, c'est le Red Magic 7. Alors ici ce qui est vachement intéressant c'est que déjà vous avez un écran avec un tour de rafraîchissement de 165 Hz, c'est ce qu'on a le plus aujourd'hui sur le marché. Il a plein de particularités vachement cool et surtout regardez, vous avez ici vous voyez pas c'est un petit ventilateur. Alors le ventilateur, j'ai un petit bouton, je viens l'activer, là je vois mon ventilateur qui tourne, donc là c'est vraiment la partie refroidissement actif et j'ai également du refroidissement passif comme sur beaucoup de smartphones. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais surtout ça m'intéresse que je viens éteindre mon ventilateur, on le voit qui s'arrête ici, donc ça c'est assez rigolo, c'est vraiment lorsqu'on est dans une partie de hardcore gaming. Et puis après vous avez un petit bouton dédié qui va lancer le mode gaming, vous allez arriver effectivement sur tous vos jeux, on se prend un petit jeu par exemple et là vous avez alors des petites rigueurs que vous serviront, vous allez pouvoir venir moduler pour sauter, pour faire plein de choses, bref on peut venir paramétrer tout ça. Et là sur le côté, hop là vous venez swiper, là vous avez énormément d'informations pour le gaming, vous pouvez venir régler votre luminosité, choisir votre taux de rafraîchissement, alors là on est sur du 165 Hz, mais on peut venir le descendre si on souhaite parce qu'on veut venir gagner un petit peu aussi en autonomie. On a un taux d'échantillonnage tactique de 360 Hz, mais on peut venir le monter carrément en 720 Hz, alors effectivement on va consommer davantage, mais c'est à vous de voir. Si vous voulez jouer énormément, si vous voulez que ça tartine un max, que vous avez également un mode de charge qui est intéressant, vous venez le plugger directement dans le secteur, et il ne viendra pas recharger la batterie, il va juste venir alimenter le smartphone. L'idée c'est de ne pas venir endommager la batterie en lui mettant des cycles, alors qu'on joue comme un dingue et qu'on a juste besoin d'avoir de la batterie. Donc je le trouve vachement intéressant, je le trouve assez joli. Dites-moi si ça vous intéresse, est-ce que vous voulez qu'on vienne le tester, le Red Magic 7, est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin sur cette typologie de produit ? Vous me le dites parce qu'on pourra se le faire, si ça vous intéresse. On peut en parler, mais ça c'est à vous de me le dire, et si ça vous intéresse on le fera, sinon on ne le fera pas. Il y a une innovation qui est très marrante chez Huawei, c'est cette montre. Alors elle n'est pas du tout destinée au marché français, en fait c'est une montre qui vous permet de venir prendre votre tension artérielle directement. Ce n'est pas des capteurs de pression sanguine qui vous permettront de déduire des choses, on parle vraiment d'une vraie prise de tension avec un petit brassard à l'intérieur qui va venir se gonfler pour comprimer vos veines et prendre votre tension. Et ça c'est plutôt rigolo. Vous avez cette partie là qui va venir se gonfler, et regardez vous le voyez, vous appuyez là et vous voyez Blood Pressure, c'est votre pression avec la systolique, la diastolique, et vous avez votre pulsation ici. Vous pouvez mesurer en appuyant là. Donc je trouve ça assez rigolo. Bon, ce n'est pas pour la France, très honnêtement. D'ailleurs je ne sais même pas si vous aviez besoin vous de mesurer votre pression artérielle, est-ce que vous le feriez avec un produit comme celui-là, en guise de montre connectée. L'innovation que je trouve hyper canon, c'est ça, c'est le Huawei Mate Station X. Alors on pourrait se dire ok, c'est un moniteur, comme on a vu beaucoup qui sont très bien chez Huawei, ce n'est pas un moniteur, en fait c'est un ordinateur. Regardez, vous venez, vous passez par ici, et vous avez tout qui est intégré ici à l'intérieur. Ici c'est un AMD, c'est un Ryzen, c'est 5000H. Vous avez vos ports sur le côté. Est-ce qu'il y a un ici des ports ? C'est la question. Vous avez ici deux USB-C, j'ai deux USB-A de l'autre côté, j'ai une prise jack. On est dans un environnement qui est extrêmement lumineux, et on voit extrêmement bien. Regardez, ça vous fait un énorme laptop pour venir bosser. Alors on connaît déjà un peu ce format, mais chez Huawei ça arrive. Je trouve ça vachement bien. Station de travail, le format est hyper canon. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais moi j'aime bien cette idée de compacité et de design. Alors ça rappelle très clairement des machines d'Apple, mais le boulot est bien fait. Là vous avez un produit qui est tout nouveau, alors on ne sait pas s'il va sortir, ce n'est pas une liseuse, c'est le MatePad Paper. L'idée, et l'accent Paper, je vous le fais vraiment comme ça. C'est qu'en fait, vous pouvez venir prendre des notes, vous pouvez venir travailler chez la Voix qui déraille, tout va bien. Vous avez votre agenda, vous avez vos emails, donc c'est plus qu'une liseuse, ce n'est pas une liseuse, c'est un petit ordinateur dans cette espèce d'idée de liseuse. Donc il y a effectivement un petit délai, une petite latence. Je peux venir dessiner, je peux venir griffonner. Alors avec différents types d'écriture, j'ai vraiment une sensation de retenue sous le doigt, avec le stylet qui est assez rigolo. J'ai le côté plume d'encre, ball pen, ça c'est mon petit stylo un peu standard. Je peux choisir grey, white, et puis ensuite je peux avoir un côté un peu plus gras, vous voyez ? Et alors ce qui est assez rigolo, c'est que si je prends le côté très fin, vous voyez, je suis comme ça, mais si j'appuie fort, eh bien ça me grossit un peu le trait. L'idée est très sympa. Maintenant je me dis, à qui, pour qui, quel marché ? Je ne pense pas que ce soit un produit qui arrive en France, mais en tout cas, l'idée est là, ça ouvre des réflexions sur cette typologie de produit. Est-ce que vous pourriez-vous aller dessus ? Est-ce que c'est des choses qui pourraient vous intéresser ? Moi je trouve ça assez marrant. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un vrai marché en France pour ce produit-là, mais c'est à réfléchir. En tout cas, ça ouvre des perspectives. Huawei a lancé il n'y a pas longtemps le P50 Pocket. Alors c'est un format qu'on avait déjà vu, notamment chez Samsung, je vous l'ai présenté également chez TCL avec le Chicago que j'ai vu à Vegas, mais là il est différent parce que vous avez cet écran rond à l'avant qui est complètement utilisable pour venir naviguer. Votre caméra, vous cliquez dessus, vous rentrez dessus, vous ressortez comme ça. Enfin, il y a pas mal de petites fonctionnalités assez rigolotes. Je trouve très canon ce petit format-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai l'impression que Huawei cherche à féminiser sa gamme avec des produits qui ressemblent un peu à des bijoux. On est dans un millier un peu du bijou et je trouve ça assez marrant. Et je vais vous le montrer sur un autre produit parce que ça me fait vraiment penser à ça. C'est un form-facteur qu'on a déjà vu avec Samsung qui est hyper hyper canon. L'idée d'utiliser un écran qui se plie pour venir réduire l'encombrement et avec un produit qui est juste hyper hyper mignon. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est un format qui vous plaît ou pas. Moi j'aime bien. Alors après, attention, ce que vous voyez là, c'est dû au stand. Il y a un fliqueur de fou. Vous aurez pas ça si vous allez sur ce produit. Soyez tranquille. Mais non, voilà, j'aime bien. Je le trouve assez rigolo. Ça, à votre avis, c'est quoi ? Alors regardez, je vous l'ouvre. C'est très rigolo. Ce sont des Free Buds Lipstick. C'est-à-dire que c'est en fait des Free Buds pour imiter l'idée du rouge à lèvres. Alors je trouve ça hyper hyper malin. Une fois de plus, c'est dans l'idée de la féminisation de la gamme pour venir attirer une nouvelle cible, une nouvelle clientèle. Je trouve ça hyper drôle. Alors ce sont des écouteurs, ce sont des Free Buds. On connaît les Free Buds de Huawei, ça fonctionne bien. Mais là, ils ont fait un vrai travail au niveau du design pour venir chercher une nouvelle cible. Et je trouve ça très drôle. Donc je sais pas vous si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire, si ça vous plaît, avec la tech, ça reste et on le voit au niveau des stats sur les personnes qui regardent les vidéos, c'est très très masculin. Donc l'idée de venir draguer une nouvelle cible avec un design comme celui-là, et bien c'est marrant. C'est très marrant. Et là, on a un autre produit qui est plutôt rigolo, c'est le MateBook E. Alors le MateBook E, vous le voyez comme ça, vous vous dites, ok, c'est une tablette. Et en fait, c'est pas du tout une tablette. Vous êtes ici sur un vrai Windows fonctionnel, c'est un Windows 11. Donc c'est un vrai ordinateur. Et pour autant, ils ont vraiment joué la carte de la mobilité. Un ordinateur qu'on peut venir plier très facilement. On peut le prendre avec soi, on peut aller se balader. Il existe avec juste la partie ordinateur comme ça, venir l'utiliser à la main ou avec un stylet pourquoi pas. Ou le plus intéressant, c'est quand même le package complet avec le clavier pour l'utiliser comme un ordinateur emmené partout avec soi. Et c'est intéressant de voir le positionnement de marque comme Huawei en se disant, ok, le monde du PC, on le connaît, on vient innover, on vient proposer autre chose, on vient bousculer un peu les choses. Alors, je ne suis pas convaincu que ce produit-là, on le retrouve partout à grande échelle parce que ça reste quand même très niché, mais ça répond à un problème qui est très actuel, c'est-à-dire on a besoin de puissance, on a besoin d'un ordi, mais on veut quelque chose qu'on peut emmener partout facilement avec nous. Et ça va que ce format-là, il est hyper canon. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est un type de produit que vous pourriez acheter pour emmener, pour la mobilité ? Marquez-moi tout ça, bien évidemment, dans les commentaires. Ici, vous avez une mise à jour du Matebook X Pro. Et ce que je trouve marrant, c'est le boulot qu'ils ont fait au niveau du trackpad. Regardez, votre trackpad, il vient jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors pour autant, cette partie-là, là, tout au bout, elle n'est pas tactile, mais juste là, là, c'est tactile. Vous venez naviguer et je trouve ça rigolo parce que, et je vous l'ai déjà dit, Huawei, ils font un très, très beau boulot au niveau matériel, au niveau logiciel aussi, mais là, au niveau matériel, ils montrent vraiment la force de frappe, ils montrent la différenciation, ils montrent ce qu'ils sont capables de faire. Avec, en tout cas, à mon sens, un trackpad comme ça, je ne l'ai jamais vu et je trouve ça rigolo avec ce petit travail qui est fait aussi au niveau de l'encoche, ça lui donne de la gueule et je trouve ça chouette. Ça, c'est super drôle, c'est sur le stand de Xiaomi ou MWC, regardez, c'est le CyberDog et le CyberDog, c'est quoi ? Eh bien, c'est un petit robot chien. Alors, rassurez-vous, la robotique animale ne va pas arriver chez vous demain, vous ne pouvez pas venir l'adopter, mais c'est super intéressant de voir ce qu'ils sont capables de proposer ici. Alors, si vous le voulez, vous pouvez le trouver, 1500 euros, mais pour l'instant, il n'y a pas d'usage. Vous avez effectivement des caméras, il va pouvoir vous reconnaître, il va pouvoir vous suivre, vous pouvez courir et il courra derrière vous, mais il n'y a pas réellement d'usage. Pourquoi est-ce que Xiaomi l'a fait ? Eh bien, pour permettre aux développeurs de se l'approprier pour venir créer des usages. Alors, il y a plein de ports dessus, pour venir brancher en USB-C et compagnie, mais on voit que le réel intérêt de ce robot-là, eh bien, c'est lorsque les développeurs auront créé des usages, ça peut être peut-être peut-être un animal de compagnie, peut-être pour de la défense, j'en sais rien. En tout cas, on voit que la robotique, c'est un sujet qui se développe, qui intéresse des marques comme Xiaomi, donc on regardera ça très près, on le suivra. Je vous ai parlé de robotique, au CES, et vous voyez, même ici, on en a. Donc ça, c'est vachement bien. Et ici, c'est un salon de mobile, ce n'est pas un salon de robotique, mais quand même, ça en vaut du bois. Et là, est-ce qu'on n'a pas un truc intéressant, et c'est pas forcément le but, mais on voit la technologie, on voit l'innovation, même si elle n'est pas à vendre, et bien c'est quand même assez rigolo, et ça fait son petit effet. Là, je viens de faire une expérience qui est absolument incroyable. La boîte s'appelle Haptics. Ce sont des Californiens, ils sont dans San Francisco, et le truc qui est dingue, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous savez, lorsqu'on est dans un monde en réalité virtuelle, quand on veut toucher des choses et qu'on a rien, alors que ses mains, j'ai pas ma voix, elle est là. On passe à travers les objets, et c'est nul, enfin c'est nul, c'est bien, mais c'est très limitatif. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous avez un casque de réalité virtuelle, on est sur un casque de HTC Vive, vous avez des petits capteurs qui permettent effectivement qu'il y ait un système de sensors, qui permettent de vous repérer, ce qui fait qu'on voit vos mouvements, on capte vos mouvements dans l'espace, donc tout le système de VR, c'est où est-ce que vous êtes. On voit vos mains, voilà, ça c'est la vache en main. Donc ça, c'est la base, ça vient pas de chez eux. Qu'est-ce qu'a fait Haptics ? Ils ont créé un système avec des gants dans lequel vous allez avoir des petits capteurs ici, enfin c'est pas vraiment des capteurs, c'est pas des moteurs, je sais pas comment vous expliquer ça, en fait, c'est propulsé grâce à de l'air à haute pression, et en fait, ça permet quoi ? Vous l'avez vu, sur mon dos, j'ai cet air comprimé, et grâce à l'air comprimé, lorsque je vais toucher des choses dans le monde virtuel, et bien ça vous envoie des petites impulsions. Alors, on sent pas des impulsions à l'air comprimé, mais on a l'impression de ressentir les objets. C'est vraiment l'expérience que j'ai faite ici, c'est-à-dire, lorsqu'on me dit touche quelque chose, je le touche. Mais en fait, ça s'arrête pas là, c'est pas juste le toucher. Par exemple, si je suis en train de prendre quelque chose et que je force, c'est bien, je vais passer à travers, donc ça limiterait l'expérience. Ici, on va plus loin. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des petits freins qui vont venir ralentir ma main, qui vont faire que, alors je veux aller plus loin, si je veux vraiment prendre, je peux saisir, mais ça va me bloquer. Donc, je suis vraiment posé dans un monde virtuel où je vois des objets, je peux les bouger, par exemple, j'ouvre un tiroir, je bouge quelque chose, j'actionne un levier, je le ressens. Et en fait, ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça permet à mon cerveau de vraiment se sentir immergé. Alors, il y a eu un petit moment de flottement, je me suis dit, je me sens un peu moins bien, il y a un ascenseur qui est descendu, il y a un côté un peu nauséreux parce que, bien que je le vois, je ne le ressentais pas. Mais tout le reste, je l'ai ressenti et c'était extrêmement bluffant. Alors, ce n'est pas parfait, il y a certaines choses que je n'ai pas senties. À un moment, il y a des petites gouttes qui tombaient, je mettais ma main, je le sentais, mais de l'autre côté, je ne le sentais pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'air comprimé qui venait de l'autre côté. Donc, c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que même si tout de suite, on n'est pas prêt là-dessus et même si tout de suite, on sait que ça ne va pas arriver pour le grand public, ça va commencer par l'industrie où ils pourront venir travailler sur les opérations de maintenance et plein de choses, mais sur le côté divertissement, grand public, réalité virtuelle, dans l'idée du métaverse, ça dessine des choses, ça commence à écrire une histoire, c'est le fait de se dire, ok, on s'immerge, c'est sympathique, mais là, si on arrive à aller plus loin, en imaginant pourquoi pas une combinaison intégrale avec des technos, alors on ne va pas se balader avec un compresseur à air comprimé sur le dos, mais si on arrive à aller plus loin, à miniaturiser des choses, vous pouvez peut-être trouver des solutions alternatives, eh bien, vous pourrez être vraiment dans un monde virtuel totalement immergé avec des sensations complètes sur votre corps, pourquoi pas, en tout cas, c'est très intéressant et là, ce que j'ai vécu, je ne l'avais jamais vécu, de la VR, j'en ai fait, pas mal, c'est un peu autre chose et ça me plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et voilà, ça y est, vous savez tout, on a fini, on a fait un tour, je ne vais pas dire complet, mais presque, on a vu plein d'autres choses qui étaient extrêmement intéressantes, mais il a fallu faire des choix, c'était déjà une vidéo qui est un peu longue, mais je voulais partager tellement de choses avec vous. Alors des salons, on va en refaire, on va en refaire des tonnes dès qu'on pourra, dès que ça va continuer. J'espère en toi que la situation va continuer à s'améliorer, on croise les doigts. Prochain gros salon, ça devrait être l'IFA, début septembre, et puis il y aura des événements, il y aura d'autres choses, des lancements, des produits, des nouveautés, donc tout ça, on le regardera ensemble. Ce que je vous invite à faire, c'est à venir vous abonner, vous avez le bouton rouge, vous cliquez dessus. Si les rouges, c'est que vous n'êtes pas abonné, et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, actionnez la cloche, comme ça, vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera et ça, c'est vraiment génial. D'ici là, vous faites quoi ? Vous prenez soin de vous, vous allez voir votre famille, vos amis, les gens que vous aimez et vous leur faites des câlins. Là, j'ai mon Léo qui filme, je lui fais un câlin. Voilà mon Léo, je te fais un câlin. Vous faites des câlins aux gens que vous aimez, vous prenez soin de vous et puis n'oubliez pas, la vie est courte, il faut s'amuser. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao.